S'il vous plaît, nous allons démarrer la cérémonie. Excellences, M. le Président de la République, nos hommages à Mme Salli, ici présente, M. le Ministre des Sports, M. le Président de la Fédération, Sénégalais de Voutre, Chers invités, chers joueurs, Excellences, nous n'avons pas entamé cette cérémonie sans vous remercier. Vous remerciez pour votre élan de solidarité et de générosité. Vous avez accepté et préféré de venir trouver les liens ici, au Qatar, pour remettre le drapeau. Le peuple sérégalé vous sera toujours reconnaissant et vous félicite par la même occasion. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en exergue une vision, celle qui consiste à élever le Sénégal Tchikadam, Tchikadam, Tchikadam. Nous allons dans un premier temps passer la parole au capitaine de l'équipe, ici présent, pour son nom. Capitaine, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre des Sports, Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Messieurs les membres du comité exécutif, Exécutifs, Distingués invités, Messieurs de la presse, Chers coéquipiers, Permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour notre maestro, notre leader technique, notre frère d'âme, Sadio Mone. Absent de cette cérémonie, en raison d'une blessure, Gnatio, tu nous manques, mais sois rassuré, nous jouerons pour te faire honneur, mais surtout pour défendre valeureusement nos couleurs, comme tu savais bien le faire. Nos prières et nos voeux de propre rétablissement t'accompagnent dans ces moments difficiles de la carrière d'un footballeur. Nous sommes certains que tu reviendras plus fort et plus motivé pour le Sénégal. Monsieur le Président de la République, notre capitaine, Macky Sall, il faut le dire, vous êtes notre premier capitaine. Mais aussi celui de toute la nation sénégalaise mobilisée autour de nous pour une belle participation à la Coupe du Monde. Monsieur le Président de la République, d'habitude, c'est nous qui venons à vous pour recevoir de vos mains le drapeau national. Mais cette fois-ci, la spécificité de cette Coupe du Monde a déplacé notre cérémonie ici à Doha, au Qatar. Dans notre tanière, transformer le temps de cette Coupe du Monde en un bout de terre du Sénégal. Monsieur le Président, acceptez notre profonde gratitude pour ce long déplacement, cette marque de considération et de confiance que vous n'avez jamais cessé de nous montrer. Votre soutien constant pour cette sélection nationale et tous ces membres expliquent ces excellents résultats ces dernières années. En nous remettant ce drapeau ce matin, à la veille de notre premier match, vous nous donnez l'onction de notre nation, celle de notre peuple et de sa diaspora, pour faire triompher nos couleurs avec force. Courage, discipline, abnégation et patriotisme. Excellences, Monsieur le Président, nous serons les dignes fils du Sénégal et de l'Afrique à cette compétition. Nous porterons haut le forbeau de notre nation et de notre continent. Nous jouerons pour aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Nous ferons honneur à nos peuples d'Afrique. Monsieur le Président de la République, pour terminer, je voudrais vous réitérer à vous et à l'État du Sénégal nos sincères remerciements. Notre reconnaissance pour tous les efforts fournis pour notre émancipation. Je confonds à ces remerciements le ministère des Sports, la Fédération Sénégalaise du Football et notre staff technique pour leur engagement professionnel sans faille. Notre leitmotiv reste le même. Manco, Woutin, Damli, tous unis pour la victoire. Merci à tous pour votre aimable attention. Suite à cela, nous avons un petit cadeau pour le Président. Un maillot avec le numéro 27, car nous le considérons comme le 27e lyon de cette sélection. Nous aussi, le brassard du Capitaine, vu que c'est notre Capitaine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Capitaine. Non, j'allais dire vice-capitaine, parce que le Capitaine, maintenant, nous avons donc passé la parole au Président, au Président. Excellences, M. le Président de la République, Dorénavant, sur l'injonction du vice-capitaine, tu dois dire, cher capitaine, nous sommes aujourd'hui ravis, encore une fois, de vous accueillir ici, en compagnie de Mme la Première Dame, à qui, au nom de l'équipe, nous rendons hommage et nous saluons, et qui sera certainement une source de motivation supplémentaire pour nous, demain, et les jours suivants, quand nous descendons sur le terrain. Mme Sal, nous sommes heureux que vous soyez là parmi nous. Je pense que vous, en vous voyant parler, on sait que vous serez parmi les douzièmes guindés, ou peut-être la première douzième guindés. M. le ministre des Sports, M. Yanko Bediata, Mesdames et Messieurs les autorités présentes, M. le ministre de l'Urbanisme, nous, on a le plaisir et la chance d'avoir parmi nous un ministre, et donc c'est toujours un plaisir pour nous aussi de le citer. Excellence, M. le ministre, Mesdames, chers membres de la presse, nous sommes ici au Qatar. Au Qatar, ça peut s'enner comme Dakar, parce que c'est traditionnellement à Dakar que ça se faisait, au Palais de la République. Ici, nous sommes dans le Palais des Lyons du Sénégal, à Doha, et nous avons le plaisir d'accueillir notre chef, notre capitaine, à un jour de notre premier match dans cette Coupe du Monde, qui fait partie des premières sous l'air de notre chef d'État, le président Macky Sall. Parce qu'avec lui, il faut le dire, pendant tout son mandat, s'est ouverte une ère des premières pour notre football et pour notre équipe nationale. Et la question qu'on doit se poser, c'est quelle première nous aurons pour cette édition, parce que c'est ça notre ambition, continuer à vous retourner ce que vous nous donnez, M. le président, parce que jamais, et à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dirai, tant que je serai président de la fédération, jamais un chef d'État n'a accompagné autant le football et autant, et pas plus tard, Pierre, il nous en a démontré la preuve. Vers minuit, peut-être, il nous a appelés avec le ministre pour nous aider à trouver des solutions. Je veux dire simplement que nous n'avons pas de meilleur président de la fédération. Les joueurs lui ont donné le bras de la capitaine, mais nous le considérons, comme notre président de la fédération également, de passer à proximité. Il est en veille et hier, il a eu un mot qui m'a fait choco et qui doit nous motiver face à cette situation.